Un enfant du soleil qui chante en catalan sur TF1 dans The Voice Kids, Kenji Girac a adoré les défenseurs du catalan aussi. Maintenant un gamin de 11 ans qui devient un porte-drapeau du catalan. Il s'appelle Maxime, il habite au soleil, il y a 10 jours il a créé la sensation sur TF1 dans l'émission The Voice Kids. Le petit Maxime qui reprend en catalan, vous l'avez reconnu, du genre d'hybar, le jury de l'émission a beaucoup aimé, notamment Kenji Girac qui a sélectionné Maxime. Prestation qui suscite aussi un véritable buzz en Catalogne du Sud, du catalan sur un média national en France, c'est extrêmement rare. Écoutez ce qu'on dit à la bailaque ferré, c'est le président de l'association pour l'enseignement du catalan à Perpignan. C'est une action qui vient de Perpignan, de Catalogne du Nord, le petit poussé de la Catalogne en matière de langue. Et donc ça suscite immédiatement un intérêt au sud de la frontière, parce que c'est une opération positive, constructive, de valorisation de l'image de la langue. Mais aussi qui illustre un peu l'espoir que beaucoup mettent dans une politique linguistique en faveur du catalan, parce que c'est un gamin, un jeune, qui chante en catalan, qui parle en catalan, qui est le produit des écoles, puisqu'il est passé par la Bressol, par les écoles bilingues, il y a encore, et qui, à travers cette formation, a pu déboucher sur un nouveau locuteur de catalan, et qui permet évidemment d'envisager avec pas mal d'espoir l'avenir du catalan. Maxime qui fait sa rentrée ce matin, comme tous les cosses de son âge dans le département, mais qui reviendra sur TF1, puisqu'il a été sélectionné par Kéjigirac, il reviendra dans The Voice Kids en principe à la fin du mois. Lui, il a vraiment touché la Catalogne en plein cœur. Maxime, il a 11 ans, il habite au soleil, il y a 10 jours, il a chanté dans l'émission The Voice Kids sur TF1. 3 millions de téléspectateurs, mais là où tous les gosses chantent en français ou en anglais, Maxime, lui, l'a fait en catalan, en puisant dans le répertoire de Jordi Barre. Fallait oser, et si ça fait parler chez nous, dans les PO, Sébastien Berriot, en Catalogne du Sud, là, Maxime est devenu un phénomène. Depuis que Maxime a chanté sur TF1, le téléphone ne cesse de sonner au domicile de ses parents. Au bout du fil, des journalistes des grands médias catalans qui s'intéressent à ce jeune chanteur qui a osé chanter du Jordi Barre sur une chaîne nationale française. Le grand-père de Maxime, Claude, a sa petite idée sur la question. De l'autre côté des Pyrénées, ce qui les a touchés, c'est de voir un gamin en France qui chante la langue catalane à la télévision française, alors que peut-être eux, la langue catalane, ils ne peuvent pas l'exprimer sur des chaînes espagnoles. On comprend que c'est un mouvement pour le petit. La vidéo de la chanson enregistre déjà 800 000 vues sur Facebook, dont une majorité en Catalogne, Arnaud, le père de Maxime. Ben voilà, on nous a recontactés. Ils voudraient impérativement l'inviter sur le plateau de Preguntes sur TV13, donc à Barcelone, en direct. C'est vraiment impressionnant. Quand j'irai à Barcelone, Dibou, tout le monde va me sauter dessus. C'est énorme. Oui, ça m'a fait extrêmement plaisir qu'il y ait tant de monde qui m'envoie plein de messages. Je pense d'avoir chanté en catalan. Tous les Catalans, toute la Catalogne ont été impressionnés. Je suis super content de voir un enfant chanter en catalan. La famille de Maxime a même reçu un appel de félicitations de Carles Puigdemont et un message adressé aussi par l'un des dirigeants catalans emprisonnés, Jordi Coucharte. Et Maxime reviendra chanter sur TF1 à la fin du mois. C'est le coach de Maxime, Kenji Girac, qui ce coup-ci choisira la chanson. Sera en catalan ou pas. Ça. Un enfant du soleil, vous le savez peut-être, a chanté en catalan dans The Voice Kids. Eh oui, Sébastien, c'était le 22 août. Maxime, 11 ans, a repris une chanson de Jordi Barre et il a suscité une grande émotion en Catalogne. Écoutez-le. De l'autre côté de la frontière, de nombreux journaux ont titré gros sur celui qu'il surnomme désormais Le Petit Poussé de la Catalogne. La journaliste Sionne Biuroun est venue faire un reportage au soleil pour la chaîne publique catalane TV13. J'ai été surprise de voir un enfant de 10 ans oser comme ça. J'étais en catalan dans une émission à une heure de grande écoute et surtout une chanson de Jordi Barre. Beaucoup de gens ont été surpris en catalogue et nous à TV13, ça nous a vraiment intéressés car on croyait que ce n'était pas possible de chanter en catalan sur une chaîne nationale française. C'est pour ça qu'on a décidé de venir voir Maxime et faire un reportage chez lui pour essayer de comprendre si quelque chose a changé en catalogue nord. Parce que la nouvelle génération est en train de relancer la langue catalane. Maxime a montré que sa génération était fière d'apprendre le catalan. Après avoir chanté, il a même répondu en catalan. C'est un exemple pour nous tous. Ce n'est pas comme en Espagne où il y a une hostilité vis-à-vis du catalan. Les hostilités avec la présence du catalan. Le prochain passage du petit Maxime dans The Vosquid, ce sera à la fin du mois, mais pas sûr qu'il chante en catalan. C'est son coach Kenji Girac qui choisira... C'est son coach Kenji Girac qui choisira...